L'amour passionné nous attend. C'est la thématique de la 13e édition du FOSS, c'est-à-dire le Festival d'Opéra de Saint-Eustache. Léla Chalfoun, bonjour. Bonjour, Charles Winston. Léla, vous tenez par moments à bout de bras ce festival depuis 13 ans. Vous en avez fait un succès, mais vraiment national. Et des gens viennent d'un peu partout, à Saint-Eustache, pendant quelques jours au mois de juillet, pour assister à votre festival. Alors, dans les grandes lignes, ce thème s'applique comment? L'amour passionné vous attend? L'amour passionné, parce que c'est venu du... En fait, c'est le thème des trois concerts qu'on va présenter, les deux concerts et l'opéra, le chef-d'oeuvre, la bohème de Puccini, dont on va parler. C'est l'amour, le fil conducteur. Et j'ai même eu l'envie, cette année, qu'on mette tout en rouge et noir, le rouge et le noir, les couleurs de la passion, comme écrivait Stendhal. Donc, j'ai même fait ça pour l'entrevue ce matin. Écoutez, je vais montrer, Léla, si vous permettez, je vais montrer une image de tout le monde qui était présent lors du lancement de cette treizième édition, de l'annonce de la programmation aussi. Et effectivement, à peu près tout le monde est en noir et rouge et noir. C'est vraiment très réussi, ça. Et on invite aussi le public qui vont venir au concert, au festival cet été, d'être habillé en rouge et noir. Ça nous met dans l'émotion de l'amour de l'opéra. Alors, il y a trois dates à retenir, les 5, 7 et 10 juillet. Alors, si on prenait ça, on prenait les choses au début, le 5, qu'est-ce qu'on nous propose? Madame Azrielli? Oui, alors on est ravis de recevoir à nouveau la grande soprano falcon, Sharon Azrielli, dans un concert vraiment tout spécial, Sharon Azrielli à Vienne, avec la relève lyrique de Québec. Parce que vous savez, le mandat de notre festival, c'est de présenter la relève lyrique et aussi, bien sûr, de populariser l'opéra. Donc, cette année, on a eu vraiment envie d'amener la relève lyrique de partout, donc du Canada et de Québec, la ville de Québec, où il y a Tempête et Passion, Tempête et Passion, dont le directeur fondateur est Guy Lessard, le ténor. Ça fait plusieurs années qu'il présente des concerts magnifiques avec la relève. Donc, on amène cette année la relève de Tempête et Passion. Donc, il va y avoir Évline Larochelle, soprano. Il va y avoir aussi le bariton Marc-André Caron, bariton basse. Et puis, le ténor Gabriel Favanché. Et ils vont tous être accompagnés du magnifique pianiste Dominique Bouliane. Et Guy Lessard sera là, bien sûr, en tant que maître de cérémonie, à présenter ce grand concert qui va nous amener, nous faire voyager à Vienne, avec des opéras, des opérettes, le thème de l'amour, bien sûr, à Vienne. Alors, c'est la grande capitale musicale européenne, particulièrement dans le milieu de l'opéra. Alors, aller faire un tour à Vienne en plein mois de juillet, c'est sans doute une destination rêvée. Mais en réalité, la destination rêvée, c'est Saint-Eustache. Et où sera présentée ? C'est à l'église que vous allez présenter ce concert ? Le grand concert d'ouverture, on va le faire au Centre d'art La Petite Église, qui est une salle de concert magnifique, idéale pour le récital. Donc, c'est vraiment parfait pour présenter ce grand concert d'ouverture. Et il y a une acoustique magnifique. Vraiment, Saint-Eustache, c'est génial, parce qu'il y a l'acoustique autant à La Petite Église qu'à la grande église, l'église de Saint-Eustache. C'est magnifique, c'est des acoustiques. Vous êtes choyé là-bas. Vous avez vraiment des lieux de diffusion qui sont remarquables, il faut l'avouer. Mais vous travaillez, vous bossez très fort depuis un certain temps sur la mise ensemble, si on veut, de la bohème de Puccini. Et c'est un opéra très populaire et qui invite presque automatiquement les gens à aller l'écouter. Et ça, vous faites ça le 7 juillet. Donc ça, c'est le grand opéra qu'on présente, l'opéra La Bohème de Puccini, dans une mise en scène de Philippe Robert. Philippe Robert, qui est un comédien bien connu et qui aura la collaboration aussi d'Odette Beaupré, la Médio, qu'on connaît bien, l'international. Et donc, il nous prépare une mise en scène tout à fait spéciale. D'ailleurs, si vous permettez, j'aimerais vous lire le mot de Philippe. Absolument, absolument. Je vous écoute. S'il y a un thème qui traverse la bohème, opéra iconique de Giacomo Puccini, c'est bien celui de l'amour passionné. L'amour qui surgit sans prévenir, qui nous domine complètement et qui se ferait un chemin coûte que coûte, malgré l'adversité. L'amour comme une urgence, une pulsion de vie, un feu qui brûle jusqu'à se consommer lui-même. L'amour au-dessus duquel plane l'ombre de la mort à laquelle il est fatalement lié. Un amour sous le signe de la démesure, qui fait parfaitement écho à la démesure de la voix opératique. Cette voix plus grande que nature est un thé d'absolu qui nous transporte et nous chaville. Cet amour, nous en avons fait le fil conducteur de notre version intimiste de la bohème, qui donne toute la place aux personnages centraux et à tout ce qui les anime. Dans le Paris du 19e siècle, où Puccini situe son histoire, un cadre idéal, bien sûr, pour nous faire vivre ces grands élans. Cet amour, c'est le miracle qui lie non seulement deux âmes l'une à l'autre sur scène, mais qui lie également les spectateurs d'opéra, vous les uns aux autres dans la salle et les pousse à se rassembler soir après soir partout dans le monde pour se laisser transporter, chavirer ensemble. C'est ce que nous vous souhaitons en vous proposant cette soirée. Philippe Robert. Alors Philippe, non seulement est-il doué comme metteur en scène, mais elle a une jolie plume aussi. Pas mal du tout. Alors, qui seront les interprètes de Mimi et Rodolfo? Donc, Mimi va être interprétée par Laurie Tremblay. Laurie Tremblay, on l'a découvert aux auditions du festival. À chaque année, on a des auditions pour entendre la relève. On a été tous, tous les jurys étaient une anime. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle est une découverte. Oui, c'est une découverte. D'ailleurs, parallèlement, on va faire Michaela à l'opéra de Rimoussi, début juillet. Puis ensuite, elle vient faire Mimi chez nous. Rodolfo, ça va être Louis-Charles Gagnon. Louis-Charles aussi, il fait une belle carrière. Ça va bien. Absolument. Et puis, Marcello, ça va être une découverte. Moi aussi, je vais le découvrir. J'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai entendu sur des extraits. C'est Micah Schröder, qui nous vient du Canada anglais. Il paraît qu'il est extraordinaire. Donc, ça, ça va être une découverte. La mousée de temps, elle est d'un piquant. Marie-Claire Drolet, qui était aussi à nos auditions. Moi, j'ai entendu Marie-Claire puis Laurie, j'ai dit, il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne. C'est chante. Ensuite, on a Chonard. C'est Samuel Tremblay, de Bariton, qui a aussi été présent à nos auditions. C'était une journée d'audition, Winston. C'est horrible. Il y avait un talent qui venait après l'autre. On se disait, mon Dieu, comme ils sont tous formés ici. Quelle fierté. Donc, Samuel Tremblay va faire être Chonard. Pour ce rôle de Colline, ça va être Marcel Beaulieu, notre grand basque. Oui, que l'on connaît bien, oui. Oui, qui est parfait pour le rôle de Colline. Et bien sûr, tout ça, ça va être dirigé par Louise-Andrée Baril, qui va être un panneau avec un petit orchestre de chambre dont notre violoniste Helga Datte, qui est magnifique. Oui, absolument. Oui. Alors, ça devrait, en principe, être un opéra marquant pour le FOS. Parce que dans cette enceinte, dans ce lieu aussi, il faut dire que la sonorité est vraiment excellente, vraiment très, très bonne. Oui. Vous avez une invitée surprise. Et j'aimerais, c'est une auteure, elle est poète, elle est écrivaine. Et bon, vous avez le livre en main. Et il y a une thématique qui vient nous chercher, mais vraiment. Annie Desgrosséil. Annie, c'est mon amie depuis 43 ans. On était à la petite école ensemble. Et puis, j'ai dit, regardez en plus la page couverture rouge et noir. C'est vraiment très suggestible. Parce qu'elle a une plus magnifique. Elle est à découvrir. Et vraiment, je propose à tout le monde de se procurer ce beau livre à garder sur la table de chevet. Moi, j'ai l'à côté de la Bible. On aime les contrats. Si vous permettez, j'aimerais bien lire. Oui, très curieux. Dans quel état ça transporte ? C'est vraiment l'amour passionné. Celui-ci s'appelle « Alchimie ». Il n'est d'instant plus transcendant que cet état de grâce où la fusion des cœurs et des âmes s'harmonise à l'alchimie des corps et des sens en émoi. Moment sublime où l'osmose des fluides crée la plus pure et la plus ennibrante absente. Entre l'enfer et l'éternité, là où se trouve notre espace-temps surprenant pour voir nos lèvres qui s'unissent des clés puissantes vers la porte du cœur qui scelle la chimie des corps et signe l'accord tacite de l'abandon à l'autre. annie et vous avez ce talent de nous transmettre les émotions d'annie. Elle est aussi belle que sa plume. Dites-moi, Léla, je ne voudrais pas qu'on oublie le concert des jeunes ambassadeurs d'Éric du Canada. C'est un concert qui est gratuit et c'est pour tout le monde. On va conclure là-dessus. Parlez-moi de ça. C'est fantastique parce que ça fait 13 ans qu'on a la chance de présenter dans un grand concert gratuit. C'est présenté par la ville de Saint-Eustache depuis 13 ans et sous la présidence d'honneur de la caisse Desjardins Saint-Eustache de Montagne. On présente à chaque année les lauréats du programme des jeunes ambassadeurs lyriques du directeur fondateur le ténor Alain Nonna. Cette année, nous allons avoir la magnifique mézo Rose Nagar Tremblay qu'on connaît bien qui est incroyable qui a chanté Carmen à l'Opéra de Sophia. On va avoir la soprano Sarah Dufresne, le ténor Emmanuel Asseler. Ils vont être accompagnés par Dana Negrim. Ça, c'est là pour clôturer le festival la 13e édition le dimanche 10 juillet dans les jardins du Manoir Globenski. C'est à l'arrière du Manoir Globenski à Saint-Eustache en plein air. C'est magnifique. Oui. C'est un concert gratuit et puis c'est un rendez-vous où les gens sont tellement contents de venir. Ils arrivent plus tôt, ils arrivent à 12h30, ils pique-niquent là, ils font un pique-nique dans le jardin et puis à 2h30, le concert commence. Alors, à Saint-Eustache, les 5, 7 et 10 juillet, l'amour passionné vous attend. C'est là, sera en tête du peloton culturel qui vous attend, vous accueille. Et je tiens, en terminant, Léla, à vous féliciter encore une fois pour la ténacité dont vous faites preuve et de tenir cet important événement culturel dans le milieu lyrique. et je tiens à vous en féliciter personnellement et au nom de tous les amateurs d'opéra qui vous diffusez en région. Ça aussi, c'est une grande qualité. Alors, Léla, je vous remercie. Winston, si vous me permettez, un petit mot pour finir. En mon nom et toute l'équipe du Festival Opéra et du Conseil d'administration, c'est vous qu'on remercie, Winston, parce qu'à nos tout débuts, vous étiez là toutes les premières années en train de nous aider et de parler, d'être là, d'être maître, de cérémonie avec nous. Merci, merci pour ça. On n'oublie pas. Léla, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci.